Donc c'est vrai que mon intervention porte sur les technologies et les technologies qui vont dans le sens de préserver la vie privée et pour ce faire donc je vais m'appuyer sur un certain nombre de travaux qui ont été réalisés dans le cadre de la chaire dont parlait Bruno précédemment. Donc c'est une chaire de l'Institut Minetélécom et qui s'intitule Valeurs et politiques des informations personnelles. Donc je toucherai d'ailleurs plusieurs mots au cours de cette présentation. Alors voilà le contenu de ma présentation. Donc tout d'abord je vous ferai une petite présentation sur la vie privée. Donc je me suis amusée à collecter un certain nombre d'événements qui se sont produits donc plusieurs cette année, un l'année dernière, juste pour faire un petit topo, voir qu'effectivement en ce moment la vie privée est plutôt mise à rude épreuve. Ensuite je m'attarderai plus sur pourquoi c'est si compliqué finalement de protéger ces données personnelles. Il y a beaucoup d'enjeux autour de ça, donc je vous ferai également un petit panorama sur les enjeux. Et puis ensuite je basculerai sur une présentation de la chaire, Valeurs et politiques des informations personnelles. Et puis ensuite je vous parlerai d'un certain nombre de travaux qu'on a menés et qu'on est en train de mener en fait au sein de cette chaire et qui concerne les technologies qui préservent la vie privée. Alors là si vous voyez, vous voyez il y a différentes brochures d'événements qui se sont passés très récemment. Donc par exemple on peut regarder l'affaire de Suren. Donc Suren veut détecter les comportements suspects, donc c'est le titre. L'idée c'était d'utiliser les caméras de vidéoprotection, donc vidéoprotection, vidéosurveillance, il n'y a qu'un pas. Et justement ce pas a été franchi puisque récemment Suren a voulu mettre en place une expérimentation qui vise à détecter les comportements suspects. Et en l'occurrence ce sont toutes les infractions routières en fait qui souhaitaient mettre en évidence par le biais de cette surveillance par caméra, voilà, de cybersurveillance. Huawei aussi a récemment fait parler de lui puisqu'ils ont réalisé un logiciel de reconnaissance faciale qui a été utilisé aussi, détourné en fait, pour reconnaître la morphologie d'une certaine population, les Ouïghours, en Chine. Et donc ils se sont expliqués à ce sujet en disant nous ne développons pas d'algorithme ou d'application dans le domaine de la reconnaissance faciale, mais uniquement des technologies à usage général qui se fondent sur les normes internationales en matière d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle. Et donc la phrase suivante est assez éloquente, Huawei ne contribue pas à l'aspect serviciel. Donc en fait ils savent les mains quant à l'usage qui peut être fait finalement de cette technologie-là qu'ils ont mis en place. Technologie, donc l'aspect serviciel qui détermine comment la solution technologique technologique à usage général sont utilisée. Donc tout ça pour dire que Huawei avait conçu un logiciel de reconnaissance faciale finalement et que l'usage a été détourné. Donc c'est assez fréquent je dirais qu'un usage, une certaine finalité soit mise en place par un système de vidéoprotection et puis qu'ensuite il y a un dérapage, c'est-à-dire qu'on veuille donner une autre utilisation finalement à ces technologies-là. Et c'est le dérapage qui est dangereux en fait, qui outrepasse complètement les droits des personnes. Donc il y a eu autre chose, une affaire aussi en lien avec le port du masque où on souhaitait surveiller dans les transports en commun que le masque était correctement porté. une autre affaire aussi avec TikTok qui a abusivement collecté les données de millions d'enfants, en particulier des données biométriques, mais aussi des numéros de téléphone, un certain nombre de choses, des vidéos aussi. Donc là aussi ça interroge aussi beaucoup sur le respect des personnes et le respect de leur vie privée. Donc ce petit topo étant fait, on peut se poser la question pourquoi c'est si compliqué de protéger la vie privée. En fait, en arrière-plan, il y a énormément d'enjeux économiques. Donc je ne sais pas si vous êtes familier avec ce concept de l'économie de l'attention. On essaie de capter le plus longtemps possible votre attention sur un certain nombre de contenus et donc sur des fournisseurs de services qui essaient de, encore une fois, de capter cette attention par qu'est-ce qui attire. Ce sont des contenus qui vont être par exemple des fake news. Donc tous ces sujets qui interpellent et qui font forcément pour un grand nombre d'individus qu'on va s'intéresser au contenu et qu'on va donc aller sur cette plateforme, sur une plateforme particulière et le temps qu'on y reste, on va consommer de la publicité. Donc on va générer finalement des revenus pour la plateforme en question. Il y a aussi les data brokers qui sont de vrais aspirateurs à donner et qui également font fructifier ces données. Donc le marché de la donnée, il faut le savoir, en Europe, c'est 400 milliards d'euros approximativement. Il y a aussi des enjeux politiques très forts. Les politiques sont assez friands de pouvoir garder le contrôle sur les populations. Et donc il y a aussi un danger de déraper sur certaines technologies pour faire un usage de contrôle et donc de surveillance. Il y a aussi, assez récemment, malheureusement, on a pu le voir avec Cambridge Analytica, la possibilité qu'offrent aussi certains outils de pouvoir orienter l'opinion publique, orienter l'opinion de certains citoyens pour les faire voter comme ça arrange à celui qui manipule le logiciel en quelque sorte. Il y a aussi des lois qui relèvent de la sécurité nationale et qui prévalent, quoi qu'il arrive aussi, sur toute autre loi, réglementation en matière de vie privée. Donc voilà tout ce qui fait que finalement cette vie privée peut être mise à mal. Et puis les technologies aussi, elles sont très invasives, très intrusives. On prévoit 50 milliards d'objets quand même connectés en 2020. De nombreuses traces qu'on laisse de ci, de là. Des technologies très efficaces, on l'a vu, reconnaissance faciale, l'intelligence artificielle aussi, dont on peut faire un usage extrêmement précis. Et encore une fois, tout dépend d'usage qu'on en fait, donc ça peut être assez dévastateur. Et puis il faut aussi savoir que notre navigation sur Internet, par le biais de notre navigateur, par le biais de notre terminal, et bien tous ces outils laissent un certain nombre d'empreintes. Donc ça veut dire qu'on est tous traçables sur le réseau. Et donc ça aussi pour la vie privée, c'est pas très bon. Donc là je vous ai mis par exemple profondeur de couleur, donc c'est une caractéristique que vous allez avoir depuis votre terminal, depuis votre navigateur, et qui va être caractérisant du navigateur à hauteur de 75%. Donc vous imaginez que vous combinez comme ça un certain nombre de ces caractéristiques, et ce qui va faire que, non pas par la connaissance de votre identité, de votre identifiant sur Internet, non pas par le biais de ce type d'informations-là, mais plutôt par des caractéristiques qui sont liées à votre navigateur, on va pouvoir déduire de façon sûre que c'est cette personne, en tout cas, cet équipement-là qui revient depuis ce même navigateur accéder à un certain contenu chez un fournisseur. Donc vous voyez, on va pouvoir être traçable, et c'est très simple à faire. Donc là je vous fais un petit topo aussi sur la chaire de l'Institut Minetélécom, donc elle a quatre composantes, donc c'est pour ça que c'est la chaire de l'Institut Minetélécom. Quatre disciplines qui sont représentées, donc c'est vraiment une chaire multidisciplinaire cofondée par quatre chercheurs de l'IMT, je ne sais pas pourquoi, trois, et trois écoles de l'Institut Minetélécom. Donc on a Télécom Paris Tech, avec une juriste représentante, avec Claire Leval-Wabart, un professeur en économie, Patrick Valbreuk, Pierre-Antoine Chardel, professeur en sciences sociales, philosophie et éthique, et puis moi-même représentante de la discipline informatique. Donc cette chaire, elle est cofondée par, comme on l'a dit, quatre chercheurs, et elle a aussi le soutien de plusieurs mécènes. Donc là je vous ai précisé les locaux, donc il y a une groupe, pour tout ce qui concerne les passeports, les cartes d'identité, donc ils sont en premier plan en France, mais également BNP Paribas, Orange, Dassault Systèmes, Soprasteria, et puis un partenaire aussi important qui est la CNIL, et qui assiste aussi, qui participe à nos différents débats. Donc ceci étant dit, c'est une chaire qui est très riche, où les sujets sont très nombreux, et on a essayé de catégoriser ça en fonction des différents thèmes. Donc vous voyez, il y a un thème sur l'identité numérique, donc on y a travaillé, d'un point de vue technologique, donc j'y reviendrai tout à l'heure. On a également tout ce qui concerne la gestion des informations personnelles, donc ça peut être le consentement, mais c'est aussi la minimisation de données, ce genre de choses qu'on peut être amené à traiter, d'un point de vue techno aussi. Les traces et les contributions, donc ça c'est plutôt un volet économique, où on va s'intéresser par exemple à qu'est-ce qui fait qu'un individu est incité à donner, enfin, à accepter que ces données soient finalement collectées par un fournisseur de services. Et puis on a une petite spécificité qu'on a portée sur l'Internet des Objets, puisque c'est vraiment un thème qui prend de plus en plus d'envergure aujourd'hui. Et puis un dernier point qui concerne les politiques au sens général, quelles sont les valeurs, quelles sont les politiques qu'on veut défendre en matière d'information personnelle. Donc vous voyez différents volets qui chacun mérite qu'on s'y attarde. Et donc dans ce cadre-là, on a effectué un certain nombre de travaux de recherche. Alors c'est vrai d'un point de vue techno, on a une communauté qui s'intéresse beaucoup à ce que peuvent apporter les technologies, les techniques, pour forcer finalement la mise en œuvre d'un certain nombre d'aspects qui relèvent du juridique, comme par exemple la mise en œuvre du règlement général sur la protection des données. Et donc là, il y a toute une communauté qui s'intéresse justement à cette technologie, ce qu'on appelle les PETS, donc Privacy Announcing Technologies, donc en français les technologies qui préservent la vie privée. Donc on va s'intéresser à mettre en œuvre typiquement comment on peut minimiser les données, comment on peut gérer un consentement. Et qu'est-ce qu'on va être amené à traiter ? C'est-à-dire qu'on répond à un certain nombre de demandes. Entre autres, ça va être en fait à chaque fois répondre à un problème, mais c'est ambivalent. C'est-à-dire que je veux un service personnalisé parce que ça m'intéresse, j'y ai pris goût, mais en même temps je ne veux pas que mes données soient collectées. Donc c'est un petit peu contradictoire, mais la technologie peut aller aussi au service pour répondre à cette problématique-là. Donc ça aussi c'est intéressant. On peut également avoir le problème de vouloir certifier un certain nombre d'attributs, donc par exemple je dispose d'un permis de conduire, j'ai plus de 18 ans, donc ce type d'attributs qu'un individu peut avoir, sans forcément dévoiler son identité. Je peux vouloir faire un jeu en ligne, accéder à un jeu en ligne, mais qui est réservé à des personnes majeures, sans forcément vouloir dévoiler toute mon identité. Voilà, je suis un individu, j'ai tel numéro de carte d'identité, donc voici mon nom, mon prénom, etc. Je ne veux pas ça, je vais juste prouver que j'ai plus de 18 ans. Et donc on peut répondre techniquement, technologiquement, par la techno à cette problématique. On peut vouloir aussi identifier les cas contacts, donc ça c'est un sujet en temps de crise sanitaire qui est ô combien important, et sans pouvoir rentrer dans l'intimité des personnes, sans connaître les fréquentations qu'elle peut avoir. Et donc il y a un certain nombre de solutions qu'on a conçues, développées, au sein de la chaire. Et donc là je vous parle de travaux récents. Le premier, ça porte sur comment faire en sorte que l'individu garde la main sur ses données personnelles. Donc mettre en place ce qu'on appelle une gestion des identités centrées sur l'utilisateur, c'est-à-dire qu'il est vraiment maître de ses informations personnelles, et donc créer une identité souveraine et qui également puisse servir à des fournisseurs de services, avoir la garantie que la personne qui déclare avoir plus de 18 ans, a effectivement atteint la majorité. Donc c'est ce type de problématique qu'on a adressée en utilisant un certain nombre de technologies scientifiques. Une autre application, donc plus récent, qui a été initiée en temps de crise sanitaire, c'est de créer une application de type tous anti-Covid, mais qui soit beaucoup plus décentralisée que ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors quand je dis décentralisée, c'est empêcher par exemple qu'un score en matière de risque d'infection ne soit calculé par une autorité centrale, mais soit calculé par l'individu lui-même, c'est-à-dire par son application. Donc c'est en ça que c'est décentralisé. C'est aussi, on s'est attaché aussi à regarder l'aspect robustesse du système, donc éviter qu'un individu malveillant par exemple, puisse influer le score d'un autre individu et le faire passer à risque très fort d'être cas contact. Et donc l'idée, c'est d'empêcher les fausses déclarations dans le système global qui gère justement ce type d'application. Donc tous les faux messages de contact, qu'on puisse les détecter et qu'on puisse les mettre de côté. On s'est aussi intéressé à une navigation web qui soit garante de la non-divugation précise des préférences de l'individu. Donc on vient bruter en fait un profil et permettre quand même aux fournisseurs de services d'apporter un contenu ou une présentation qui soit personnalisée en fonction des aspirations, des centres d'intérêt de la personne, mais sans connaître son profil exact, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc voilà, on avait des résultats qui étaient vraiment intéressants sur ça. On a pu faire une validation expérimentale. Donc là, pour en terminer, parce que mon temps de parole est compté, et bien si vous souhaitez nous suivre pour les travaux que nous effectuons dans la chaire sur les différents points, encore une fois, économiques, juridiques, philosophiques et techniques, et bien vous pouvez, donc vous avez accès à un certain nombre de matériels, donc un site web. Vous avez aussi une newsletter, donc il y en a à peu près 3-4 fois par an. Il y a un feed Twitter qui est aussi extrêmement bien nourri. Donc si vous êtes très intéressé par l'actualité concernant la vie privée, la problématique de la législation, qu'est-ce qui se passe en Europe en la matière, vous pouvez vous inscrire. Et on effectue également un certain nombre de rencontres annuelles avec des tables rondes, des débats avec des spécialistes, des tables rondes qui peuvent porter, donc là je vous ai mis un ouvrage qui portait justement sur comment répondre à un besoin de personnaliser des services tout en préservant la vie privée. Donc on a justement créé un livre électronique qui est téléchargeable gratuitement et qui vous permet de prendre connaissance justement de quelles sont ces technologies de préservation de la vie privée, comment elles se présentent, sur quels fondements techniques, scientifiques elles reposent. Et vous avez également un certain nombre d'ouvrages qui ont été rédigés à plusieurs mains, donc de façon multidisciplinaire, puisque c'est aussi ça l'intérêt bien sûr de la chaire, disponibles gratuitement chacun. Donc un sur l'identité numérique, ça a été fait en 2016, sur les signes de confiance. Donc c'est un sujet qu'on n'a pas fini d'ailleurs de considérer, en tout cas, puisque le prochain ouvrage portera justement sur la confiance en lien avec la philosophie et puis le pan économique, juridique et technique. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et en conclusion, finalement, quel est l'apport que peut avoir la technologie en matière de vie privée ? Je pense que c'est vraiment une bonne solution. Ça permet d'imposer par la technologie la préservation de la vie privée. Alors ça a un certain coût, certes, mais ça permet aussi d'avoir des garanties. Et l'idée un petit peu plus récente que je défends aussi, c'est que finalement pour lutter contre les mauvais usages, on a vu que les dérapages en matière de technologie étaient assez fréquents finalement. D'accord ? Différents outils, reconnaissance faciale, enfin, l'idée, alors après c'est une idée générale, ce serait finalement de réussir à venir verrouiller ces applications qui reposent sur de la technologie forte, sur des finalités qui ont été décidées au départ en fait. Et ça permettrait d'éviter tout débordement et tout usage mal approprié, en tout cas, de ces technologies. Voilà, je vous remercie.